donc voilà première partie de du travail terminé sur l'image de droite là la création des traits qui sont censés représenter ce qu'on obtient quand on dessine si ça dérange d'avoir les traits tout fin là on peut encore les supprimer avec les réglages de courbes en double cliquant sur la partie gauche du réglage on a le panneau propriété qui apparaît et on bouge ici le cure le niveau le degré de flou aussi pour enlever du détail enfin voilà essayé on peut y revenir plus tard donc je vous rappelle que je vous montre une technique qui n'est sans doute pas la meilleure mais qui est celle que je connais et qui permet de transformer des photos en dessin en cinq minutes une fois qu'on aura scripté cette création de calques on doit pas le faire manuellement sur chaque photo qu'on va traiter mais vraiment je vous incite et vous allez devoir vraiment pour le les besoins ici de la formation aller chercher des infos sur le web c'est intéressant de voir d'être obligé d'aller chercher des infos sur des tutos aussi pour certains qui n'auraient pas l'habitude de le faire alors je continue en dupliquant le calque d'arrière-plan à nouveau et en mettant le duplicata au dessus du groupe donc faites gaffe là ça tombe dans le groupe quand vous le bougez vous le prenez vous le bougez ça tombe dans le groupe là c'est au dessus il y a une différence dans au dessus ça dépend vraiment de les petits traits bleus là évidemment voilà alors on va également mettre un calque de réglages de type noir et blanc c'est ce qui était fait sur l'autre image que j'active là calque de réglages de type noir et blanc puis à nouveau calque de courbe mais qui lui va pouvoir réellement être plus extrême calque niveau pour corriger l'intensité lumineuse et le calque là a reçu un flou gaussien aussi pour enlever du détail éventuellement donc c'est ce qu'on va faire sur l'image de droite là on peut déjà mettre le convertir en objet dynamique le calque clic droit convertir en objet dynamique et mettre le filtre de flou gaussien pour enlever du détail filtre flou flou gaussien bon je vais mettre à 0 1 point dans un premier temps vraiment pour qu'il ne fasse quasiment rien un dixième de pixels de mélange avec les pixels avoisinant ok donc vous avez votre objet dynamique avec le flou gaussien qui s'est mis de manière dynamique dessus évidemment alors calque de réglages de type noir et blanc d'abord tendez un peu oui c'est bon dans ce cas là ça marche oui oui dans ce cas là ça fonctionne calque de réglages de type noir et blanc et à l'aide des curseurs vous vous arrangez pour avoir les tâches qui vont souligner le relief je n'ai jamais travaillé sur cette photo donc j'y vais de manière ici par essai et erreur travail empirique voilà j'essaye d'avoir le bâtiment qui devient globalement blanc sauf qu'il ya des tâches grises qui souligne voilà qui font comme un dessin dessus donc il faut qu'il devienne blanc en fait c'est ça l'idée aussi voilà ensuite réglages des courbes donc calque des réglages courbes par dessus qui va nous permettre de contraster en mettant un point deux points peut-être en prenant à l'extrémité là je viens de faire sortir un point chaque image est particulière c'est pas toujours évident alors à un certain moment ce qui va aider aussi c'est d'aller ajouter du flou pour enlever du détail pour avoir cet effet de tâche donc double cliquer sur le flou gaussien et enlever du détail voilà ok une fois que vous avez à peu près ça à peu près votre image qui est différente de la mienne à peu près valable vous enregistrez sous un nouveau nom voilà voilà j'ai été j'ai eu mais c'est fin j'a j'ai eu Merci.